Parti pour deux jours de partage, d'échange et de discussion autour du thème cancer-défi au Sénégal. A l'occasion de ces cinquièmes journées scientifiques de l'hôpital général Ucrissapouille, les professionnels de santé se pencheront sur diverses thématiques. De la prévention, au traitement et tous les défis en tout cas que le cancer pose au niveau du Sénégal. Parallèlement, il y a des ateliers, des symposiums qui portent sur la problématique de la maintenance biomédicale, mais aussi au niveau administratif, il y a des ateliers, des symposiums qui portent sur la digitalisation. Le directeur général de l'EGIP justifie le choix du thème. Je sais que le cancer c'est une préoccupation au niveau national, ça fait partie des préoccupations majeures actuellement. L'hôpital général de l'EGIP est bien positionné dans la lutte contre le cancer. Nous intervenons dans la prévention, dans le dépistage, nous intervenons aussi dans le traitement, nous avons un centre de chimiothérapie. A cette occasion, le ministère de la Santé et de l'Action sociale estime que des avancées sont notées dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Depuis 2020, le ministère de la Santé, avec l'appui des experts, arrive au niveau des noms, protocoles et directives thérapeutiques pour mieux organiser la prise en charge du cancer de l'enfant. Les unités de dépistage et le traitement de lésions pré-cancéreuses du corps de l'EGIP mis en place dans 71 structures de santé, dont 11 proposent un dépistage de haute performance. Le cancer cause environ 8000 décès par an au Sénégal. Pour juguler ce problème de santé publique, il faut mettre l'accent sur la prévention. Une chose comprise par ces acteurs de l'hôpital général Itrisapoui, qui comptent relever le défi.